Bonjour à tous, je suis vraiment heureuse de vous retrouver enfin pour cette vidéo qui me tenait particulièrement à cœur. Et je voulais commencer par remercier les tipeurs, grâce à qui j'ai pu racheter un nouvel ordinateur portable, un matériel adapté au montage justement, qui sera plus rapide que l'ancien. Et sans vous, sans vos dons, sans votre générosité, ce n'aurait pas été possible pour moi d'investir aussi rapidement dans ce matériel. Donc un grand merci à vous, et je pense que le meilleur moyen de vous montrer ma reconnaissance, c'est de persévérer, de continuer justement à faire des vidéos toutes les semaines, et d'améliorer la qualité aussi bien au niveau de l'image que du son. Un grand merci aussi à tous ceux qui m'ont laissé des commentaires, tous ceux qui m'ont proposé leur aide par message, j'ai été extrêmement touchée par vos réactions. Je ne m'attendais pas à autant de soutien, à autant de lumière, c'est vraiment magnifique. Et qui merci à vous. J'espère que cette vidéo vous plaira, j'y tenais beaucoup. En soi, elle n'est pas extraordinaire comme je le disais, parce que les propos que je vais tenir ne relèvent que du bon sens, mais elle me semblait essentielle à réaliser pour faire un contrepoids dans l'espace public, où on n'entend que la voix des féministes, et non pas la voix d'une femme, d'une femme véritable, puisqu'il faut maintenant ajouter un qualificatif pour se distinguer. Et j'espère que cette voix fera contrepoids. J'espère remettre un petit peu les choses à l'endroit, même si nous avons beaucoup moins de visibilité. Je trouve ça extrêmement important que nous nous exprimions, et que nos convictions soient présentes, et que nous ne lâchions pas les choses, en fait, et que nous refusions de sombrer dans la résignation. Vous êtes nombreux à me dire que mes vidéos telles que Balance ton port, ou la toute première que j'ai réalisée sur ma chaîne, parce que d'ailleurs celle-ci est un écho à cette première vidéo que je voulais enrichir, améliorer, corriger. Vous êtes nombreux à me dire que ces vidéos vous font du bien, et vous rendent de l'espoir, et c'est magnifique. En les faisant, je ne m'attendais pas non plus à tant de réactions positives. C'est pour ça aussi que j'ai envie de continuer sur ce sujet, sur cette lancée. Il y a énormément de choses à dire, et il faut les aborder sous l'angle de plusieurs disciplines, si on peut dire ça comme ça. L'histoire, la philosophie, et surtout la psychologie. J'aimerais me focaliser sur la psychologie, parce qu'on a énormément de choses à réparer intérieurement, à échelle humaine et individuelle aussi. C'est très bien de remonter aux causes premières, c'est ce que je souhaite faire constamment. Mais si vous voulez, il faut avancer sur tous les plans en même temps. Les causes premières, c'est vraiment éradiquer la maladie, trouver l'antidote, comme disent Marcel Decorte ou Gabriel Marcel. Mais le temps que cet antidote agit, c'est que l'on trouve le moyen de l'administrer, il est bon aussi d'apporter des anti-inflammatoires. Les anti-inflammatoires seuls ne suffisent pas, bien entendu parce qu'ils ne guérissent pas, mais ils aident à patienter, à calmer la douleur, et à supporter plus efficacement, plus facilement le traitement, si vous voulez. Et c'est une sorte d'anti-inflammatoire, mais aussi, j'espère que cette vidéo vous donnera à nouveau de l'espoir, des forces, du courage. Et elle s'adresse particulièrement aux hommes. Elle est un hommage aux hommes, à la virilité de la part d'une femme, pour vous faire entendre enfin ce qu'une femme pense réellement de vous. Et parce que je sais que vous êtes inondés quotidiennement de discours féministes, que ce soit dans les médias, à la radio, dans la rue, autour de vous peut-être, dans votre entourage. C'est pour ça qu'il est bon de remettre les choses en place. Tout ce que je vais dire ne vient que de ma nature féminine, il n'y a aucune théorie ou quoi que ce soit. Et c'est ce que nous avons toutes intrinsèquement en tant que femmes, même celles qui ont été conditionnées, c'est ce qu'elles ont au fond d'elles. Et je vous demande de l'écouter, et je vous demande d'entendre cette parole. Et même vous, les femmes, je vous encourage à prendre à votre tour la parole, parce que vous voyez bien qu'il est nécessaire que nous nous fassions entendre si nous ne partageons pas cette idéologie féministe qui est l'opposé même de notre nature. Et si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes des femmes et que vous n'êtes pas d'accord, et que vous voyez cette vidéo, venez commenter, venez nous expliquer, mais calmement s'il vous plaît, sans insultes, parce que c'est intéressant aussi de se confronter à votre point de vue. Et en tant que femme aussi, j'ai envie de comprendre comment d'autres femmes peuvent soutenir une idée qui est contraire à notre moitié, au sexe masculin qui nous est complémentaire. Je vous retrouve dans 10 minutes après la vidéo, j'espère que vous l'apprécierez. De nos jours, on entend peu de femmes rendre hommage aux hommes, à leur qualité, à leur vaillance, à leur galanterie. C'est dommage, parce qu'ils ont accompli bien des exploits. Notre pays a jadis rayonné dans le monde grâce à eux. Mais aujourd'hui, les seules femmes dont la voix porte dans l'espace public parlent au contraire pour fustiger la virilité, pour lutter, affirment-elles, contre le patriarcat qu'ils oppresseraient depuis des siècles. Elles se déclarent féministes. On les voit prêcher sur les plateaux de télévision, à la une des médias, et parfois même sur Youtube, où elles ont des centaines de milliers d'abonnés. Les femmes de droite, que l'on nomme traditionnelles, comme si leurs convictions appartenaient à l'ancien temps, celles qui résistent à l'idéologie instillée, sont rares et volontairement éclipsées. Cette vidéo est née de réflexion lors de ma visite au musée de l'armée, en compagnie de mon ami Christopher Lann. Je voulais vous livrer enfin, sur la virilité, un regard qui soit réellement féminin. Autrefois artisans, chevaliers, soldats, rois, les hommes possédaient une mission sacrée. Ils incarnaient et défendaient l'honneur de la douce France. Ces reliques du passé ne témoignent pas seulement de la richesse de notre histoire. Elles nous montrent tout ce que les hommes ont accompli. Leur art, leur savoir-faire, leur intelligence, leur force morale et physique, toutes ces qualités inhérentes à leur nature que la société féminisée qualifie désormais de machiste ou de sexiste. En contemplant tous ces attirails militaires, et en observant le nombre d'hommes captivés par ces vitrines, j'ai demandé à Christopher s'il ne regrettait pas de ne jamais avoir connu ces époques guerrières. Aujourd'hui, la virilité semble enfermée dans les musées, reléguée à des temps lointains, comme une pratique un peu fantasque, un objet d'étude ou une source de rêverie. Mon ami m'a confié qu'il se sentait mutilé d'une part de lui-même. En tant que femme, j'en ai pourtant conscience. Les hommes sont quotidiennement soumis à des injonctions paradoxales qui les détruisent. La société moderne exige qu'ils renient leur essence, qu'ils culpabilisent de leur comportement, et qu'ils annihilent leurs besoins. Ceux qui résistent sont généralement rejetés, publiquement dénigrés, ou déclarés coupables. Cette violence est d'autant plus perverse qu'elle reste insidieuse. On écartèle les hommes entre leur nature profonde et une idéologie contraire à cette nature. On leur demande d'être ce qu'ils ne peuvent pas être, soit de disparaître. On les pousse vers l'autodestruction au nom de prétendues belles valeurs, l'idéal d'une société égalitaire. Ceux qui s'y opposent ne peuvent donc être mauvais, réactionnaires, dangereux. Être forcé de renier sa nature revient à mourir à soi-même. Le nombre de dépressions, de troubles psychologiques ou psychiatriques, la misère sexuelle et surtout affective, le célibat forcé, le manque de confiance en soi, l'isolement, la peur des femmes, liées au fait de ne plus savoir comment se comporter, sans le lot de beaucoup d'hommes. Il n'est pas difficile de le constater, surtout sur Internet, où la parole se libère enfin. On désapprend aux hommes leur fonctionnement au point que les conseils de drague et autres coachs de développement personnel se multiplient pour enseigner artificiellement des codes. À force de mauvaises rencontres, parce qu'ils se dirigent vers des femmes qui ne les respectent pas, certains hommes deviennent excessivement méfiants, méprisants ou amers. Comment reconnaître la personne qui nous correspond lorsque l'on ne sait plus soi-même qui l'on est ? Comment inspirer le respect à une femme lorsqu'on tolère l'humiliation de toute une société ? On ne s'octroie que ce que l'on pense mériter. Le système a volontairement désappris leurs rôles et leurs valeurs aux hommes. Pire encore, on cherche à instiller l'idée qu'ils seraient inutiles biologiquement et moralement, via la PMA ou en bafou à l'endroit des pères en cas de séparation. Détruire la nature virile de l'homme, c'est assassiner le Père, abjurer Dieu, et donc sacrifier la patrie, qui n'est autre qu'un ensemble vivant de familles humaines, qui de façon continue, à travers une suite de générations, ont travaillé instinctivement à se maintenir, pour citer Beau de l'Homénie. L'échelle personnelle est indissociable de l'échelle du pays. Mais la virilité ne se réduit pas à la force physique. Elle est avant tout morale, intellectuelle et spirituelle. L'homme est le chef de la femme comme le Christ est le chef de l'Église. 1 Corinthiens 11.3 C'est-à-dire celui qui guide, protège et élève. L'usage de sa raison, sa constance, l'équilibre qu'il offre, ses qualités intellectuelles, nous inspire la confiance nécessaire à l'abandon féminin, qui porté à son paroxysme est une douce soumission. Au sein du mariage, de la famille et du foyer, l'homme prend les plus lourdes responsabilités en charge. Mais la complémentarité des deux sexes a ceci de magnifique, qu'elle inspire à la femme le dévouement nécessaire pour encourager et soutenir celui qu'elle aime. En tant que femme, je ne veux pas et je ne peux pas assumer le rôle d'un homme. Je n'en ai ni le désir, ni la même force physique, ni le même fonctionnement psychologique. Nous possédons en chacun d'entre nous des qualités inhérentes à notre nature, dont l'expression n'est possible qu'ensemble. La virilité s'épanouit pleinement au contact de la féminité. Et réciproquement. La chevalerie a ceci d'inspirant qu'elle exalte la force morale, et son code symbolise toujours l'honneur. Dans l'amour courtois, le chevalier triomphe et d'épreuves pour mériter les faveurs de sa dame. Grâce à toutes ses quêtes, il s'est levé spirituellement et gagnait de nouvelles vertus. Le christianisme ne s'oppose pas à la virilité. Bien au contraire. Tous les principes du chef de famille sont inscrits dans la Bible, tant pas bourrés par celles qui dénoncent une société jugée trop patriarquée. La virilité consiste en une intelligence solide, soit l'usage du bon sens pour décerner le vrai du faux, et choisir la bonne direction. Elle est fermeté et force d'argumentation, soit par là maîtrise de ses plus bas penchants, de ses instants naturels, qui ne doivent pas être refoulés, mais dont l'énergie peut être canalisée au contraire pour s'élever. L'homme a ceci d'admirable qu'il est doté d'une force physique supérieure à celle de la femme, et pourtant, il n'utilise pas ce don pour détruire, mais au contraire, protéger et construire. La destruction de ces vertus morales et théologales provoque la dévirilisation des hommes et leur asservissement à ce système. Sur quel modèle s'appuyer si l'on ne vous transmet plus aucun héritage, aucun exemple, pour vous construire moralement, plus aucune source d'émulation ? Comment ne pas se réduire à l'aspect le plus matériel et le plus bas de notre nature humaine, à savoir l'aspect physique, si comme on le prétend désormais, l'homme fait l'homme seulement ? Aujourd'hui, les mâches de muscles surdéveloppés, artificiellement constitués dans des salles de sport, diffusent une foie s'idée de la virilité, réduites aux corps d'apparence robustes, tandis que l'âme demeure si faible ou corruptible. Les affiches publicitaires exposant des mannequins maquillés et retouchés, aux abdos parfaits, pour vendre une bouteille de parfum ou un shampoing, illustrent à quel point notre époque est insensée. Il devient urgent de se détacher des modèles creux et préfabriqués, pour renouer avec notre essence. D'un autre côté, on propose également une image factice d'homme de pouvoir, asservi au capitalisme, étirant sa puissance de l'argent gagné. La virilité se voit ainsi rabaissée au niveau matériel, et certaines femmes cupides, conditionnées par le système, font le jeu de rapports tronqués. On dépossède ainsi les hommes de leur vertu morale, de leur essence profonde, et pour dissimuler ce vide, on met en avant la richesse, les muscles, ou la sexualité, soit des pratiques matérialistes, basses et éphémères. Le rôle moral et spirituel de l'homme s'en trouve éclipsé. Certains me répondront que c'est bien ce qui plaît aux femmes. Je leur demanderai alors de réfléchir au genre de femmes qu'elles souhaitent avoir à leur côté. La virilité n'est ni une démonstration de force physique, ni un compte bancaire. Elle ne concerne pas ce que l'on a, mais celui que l'on est. De même que la féminité est une qualité inhérente à la femme, la virilité du latin wir, qui signifie homme, est un mélange de vertu morale, d'honneur et d'assurance naturelle qui place l'homme dans son rôle, celui de guide, puis de chef de famille, et permet ainsi à la femme d'être une femme véritable, véritablement féminine. Ces images symbolisent la virilité morale, qui semble aujourd'hui condamnée et enfermée dans les musées. Je voulais juste ajouter quelques mots en conclusion pour compléter. Beaucoup d'hommes, j'entends, disent qu'avec désespoir, bien entendu, les femmes préfèrent les salauds ou les connards pour les citer, désolée pour les insultes, et je tenais à vous dire que c'est absolument faux. Vous vous trompez parce que vous tombez, vous ingérez en vous, en fait, ce conditionnement idéologiste, féministe. Effectivement, plus une femme est féministe, plus, à contrario, elle aura besoin, quelque part, de la violence de l'homme, surtout dans l'intimité, ce qui n'est pas sain ni naturel. Les femmes n'aiment pas les salauds, je tiens à le dire, c'est tellement bête, mais je crois qu'il faut l'expliquer. Celles qui, effectivement, se complaisent avec ce genre de comportement et sont attirées par des hommes qui les rejettent, je vais vous le dire, messieurs, ce sont des femmes qui n'ont absolument aucune confiance en elles et qui vont s'octroyer ce qu'elles pensent mériter. Elles ne sont pas dans l'amour, elles ne sont pas dans l'accueil de l'autre, elles-mêmes sont incapables d'aimer. Elles recherchent la sensation, l'émotion et en leur créant ce qu'on appelle une grande roue émotionnelle, en anglais, on dit « emotional rollercoaster », je ne sais plus exactement en français, excusez-moi, des hauts, des bas, voilà, souffler l'eau chaud, l'eau froid. Certaines sont attirées, effectivement, mais ce n'est pas pour vous, ce n'est absolument pas pour la personne que vous êtes. Elles ne vont pas vous aimer, en fait. Elles ne vont pas rester sur le long terme. Ne croyez pas les accrocher longtemps, ne croyez pas que c'est à vous qu'elles portent une considération. Au fond, ce n'est qu'à elles-mêmes. C'est pour les sensations que vous leur faites vivre, c'est pour le piquant que vous donnez à leur vie et c'est aussi parce que vous nourrissez inconsciemment chez elles une forme de masochisme, de haine de soi, si vous voulez. On vit dans une société extrêmement individualiste qui nous dit partout que nous devons céder à notre propre désir, que nous sommes nos propres maîtres. Mais c'est très paradoxal parce qu'au fond, cette société entretient la haine de soi. On nous dit que nous avons droit à l'imperfection, si vous voulez, et en allant dans une boutique de vêtements, j'ai même pensé faire une vidéo tellement j'ai trouvé ça atroce. J'ai vu que la mode cette année, c'était de porter des t-shirts, des pulls, tout troué, tout effilé comme s'ils étaient passés sous un rouleau compresseur. Et en gros, faire acheter ça à des gens, à des femmes, pour moi ça veut dire vous payez, vous êtes des déchets, en plus vous payez pour ressembler à des déchets, vous voyez. C'est comme les jeans hyper troués avec des trous béants, on dirait que le truc vraiment a été mité ou devrait être jeté à la poubelle et les gens portent ça et semblent fiers de s'accoutrer comme ça. On ne s'octroie que ce que l'on pense mériter, c'est-à-dire que inconsciemment quand même quand vous portez des choses sales ou trouées ou l'air négligées, c'est qu'au fond de vous, vous vous percevez comme ça, comme ne méritant pas mieux que des loques, que des haillons. Et les femmes qui acceptent et qui aiment être traitées de la sorte par des hommes, ce sont des femmes qui au fond ont une bien piètre estime d'elles-mêmes et elles ne peuvent pas vous aimer vous parce que, ça va paraître très bateau mais je vais vous expliquer en quelques mots pourquoi, on ne peut pas se donner en fait, aimer profondément un homme en tant que femme si on n'a pas du respect pour soi-même et si on n'est pas sereine avec soi-même. Je ne peux pas dire si on s'aime soi-même parce qu'on a toujours des failles narcissiques si vous voulez. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous sommes dans le don de nous-mêmes, nous sommes dans la dévotion et quand on aime quelqu'un, quand on admire un homme, on ne peut pas lui donner quelque chose qui nous semble mauvais si vous voulez ou ridicule ou bien pauvre. Au contraire, rien n'est assez grand et assez beau et assez bon pour l'homme qu'on veut honorer et chérir. Et la femme qui se sent mal dans sa peau, qui se voit de manière misérable, elle ne va même pas pouvoir concevoir le fait que vous soyez amoureux d'elle, vous. Et si vraiment, vous êtes gentil, enfin, l'amour véritable, c'est être gentil, c'est être bienveillant, c'est protéger l'autre, c'est faire passer le bonheur de l'autre avant le sien parce que dans un couple équilibré, la personne aimée va agir de même de telle sorte qu'on se tire mutuellement vers le haut. Et la femme qui ne s'aime pas elle-même, qui se dénigre intérieurement, qui s'autodétruit, va vous refléter cette autodestruction parce que si elle voit que vous êtes adorable avec elle et que vous l'aimez, elle va penser inconsciemment que ne méritant pas d'être aimée, vous êtes un homme qui a de bien mauvais goût et vous n'êtes pas un homme respectable parce que vous aimez une femme comme elle, une femme aussi misérable si vous voulez. Et c'est pour ça qu'elle va attendre des hommes qui la maltraitent, qui la fassent souffrir pour se sentir à sa place. Mais à sa place, c'est dans une position de victime aussi parce que vous serez le parfait salaud. Vous serez le salaud attirant au début de la relation quand vous soufflez le chaud ou le froid. Donc forcément, vous allez attirer un certain type de femme qui a des problèmes psychologiques. On ne peut pas le dire autrement et ça peut être de très belles femmes aussi. Mais à la longue, en fait, elle ne fera que se servir de vous pour s'alimenter, alimenter sa faille narcissique. Et le jour où elle ira mieux ou alors le jour où vous deviendrez gentille ou le jour où elle aura envie de se rebeller, elle vous éclipsera de sa vie et vous deviendrez l'ordure tout simplement. Vous méritez des femmes qui vous aiment pour ce que vous êtes et une femme qui vous aime profondément et sincèrement, c'est une femme qui va répondre avec dévotion, avec bienveillance, à l'amour que vous lui donnez, à l'attention que vous lui donnez. Et si une femme est incapable de faire ça, si une femme se détourne de vous lorsque vous lui donnez de la tendresse véritable, de l'attention, tout simplement, c'est un principe de sélection. Elle ne vous mérite pas, elle ne vous aime pas, elle vous rejette. Ne persévérez pas après des femmes qui vous dénigrent, vous méprisent. parce que vous tombez exactement dans le même travers, c'est que vous vous méprisez vous-même intérieurement. D'où l'importance d'avoir une bonne estime de vous-même. Ce qui est très compliqué pour vous les hommes, j'en ai bien conscience avec les problèmes que j'ai évoqués dans cette vidéo. Je vais m'arrêter là parce que c'est un sujet extrêmement profond, passionnant. Je pourrais faire d'autres vidéos si ça vous intéresse. Et surtout, je voulais vous dire que mardi prochain, je vais sortir la vidéo, le contrebois si vous voulez, le pendant de cette vidéo sur la virilité, sur la féminité pour vous expliquer de manière claire et précise et sensible aussi parce que je parle vraiment de façon personnelle, je ne veux pas parler de manière théorique si vous voulez. Comment fonctionne une femme ? Comment ? Quelle est la nature féminine en fait ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on a en nous ? Pourquoi ce besoin de soumission ? Qu'est-ce que la soumission ? Déjà, remettre les choses en place. Ce que l'on ressent envers vous quand on vous aime, comment on vous perçoit, pourquoi, qu'est-ce que vous allumez en nous parce que nous sommes des natures complémentaires. Je vais vous expliquer tout cela parce que c'est pareil, vous l'entendrez, je crois que ce discours sera encore plus inédit que celui que vous avez entendu aujourd'hui parce que dans l'espace public, on n'entend que le point de vue féministe et c'est encore une fois un point de vue qui est bien loin de notre nature profonde et c'est en redevenant des hommes que vous allez nous aider aussi à redevenir féminines et à nous épanouir dans notre rôle. Un grand merci pour votre soutien encore une fois, un grand merci pour votre attention, pour votre générosité. Je vous retrouve mardi prochain et je vous dis à très bientôt.